Il est 6h42 et Emmanuel Chin, je vous présente Tanguy Pastureau. Bonsoir Christophe, bonsoir Emmanuel Chin et bonsoir Tanguy. A tous. On va commencer votre journal par l'homme du jour, pour vous c'est Luc Châtel. Le ministre de l'éducation a annoncé qu'il allait augmenter les jeunes profs. Ils passeront en effet de 40 à 45 élèves par classe. Une belle opportunité de carrière. Parlons d'Alain Joyandé maintenant, il ne faisait pas beaucoup parler de lui jusqu'à présent. Il était aussi discret que Jane Birkin au milieu d'un groupe de gospel. Oui, vous avez raison, vous ne m'entendez pas du tout. Vous le faites très bien, vous le faites très bien. Le secrétaire d'Etat à la coopération était parti se faire coopérer le bronzage en Martinique. Officiellement, la chose s'appelait Conférence sur Haïti. Alors on l'accuse d'avoir emprunté un jet privé pour s'y rendre en Martinique. Enfin, s'il l'a emprunté, c'est qu'il l'a rendu. Bon, ok, la facture du jet était élevée, 116 500 euros. Jean-Louis Borloo a aussi pris un jet ce week-end, un jet 27. La bouteille y est passée. 116 500 euros, finalement, c'est que 115 000 euros de plus qu'un vol régulier. Il faut arrêter. Il a passé une nuit sur place, un petit total sympa, à 45 000 euros. Le soir, pour se détendre, il s'est sifflé un tiponche à 3 400 euros. Au moment où il a lâché le pourboire pour les serveurs, ça a posé problème. La coupelle n'était pas assez large pour accueillir l'attaché-caise avec les bifetons. Quand je pense que Sarkozy, quand il portait une petite montre en or, on l'accusait, vous vous souvenez, d'être bling bling. Joyandais, c'est la classe supérieure, toute option. Il est bling 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 bling. Il fait tellement de bling bling dans son ministère qu'on a l'impression que ce sont les cloches de Pâques qui sont déjà passées. Non, Paramayad ni Nadine Morano, les cloches, les vraies. Joyandais se défend, il explique qu'il était, je cite, coincé par son agenda. Mais enfin, mais quel taille il fait son agenda pour qu'il se fasse coincer ? Il est si gros que ça, il ne peut pas le pousser. Alors de leur côté, le président Sarkozy et son épouse Carla Bruni sont à New York. Sarkozy à New York, c'est un petit verre dans la grosse pomme. Pour couper court aux rumeurs de mésentente entre nos deux colombes, dont l'une a pris du plomb dans l'aile régionale, les épouses s'embrassent depuis des heures à New York. Un curieux remake du Grand Bleu, le record d'apnée de Jacques Mayol, est tombé. Il y a déjà des photos sur internet, alors dans les parcs, bisous. Au resto, bisous. Comme ils essayent de manger en même temps, ils s'en mettent partout, c'est un carnage. Deux New Yorkais se baladent, l'un dit à l'autre, mais dis donc c'est déjà Halloween. L'autre répond, non, non, ça c'est Carla Bruni qui a essayé de bouffer un plat de canelouni, tout en embrassant son mari. Les Sarkozy, ils vont aux Etats-Unis. Le pays du hamburger, ce sont les seuls à manger de la langue. Le couple, nous dit-on, ne s'est pas lâché d'une semelle. Car là, ayant apporté dans ses valises 50 paires de pompes, surveillé une centaine de semelles, Sarkozy, de retour en France, peut postuler pour un emploi de vigile chez Heram. Le docteur Delajou vient d'arriver aux USA avec ses scalpels. Il va tenter de séparer le couple. C'est la première fois qu'on tente l'opération sur des siamois de la bouche. C'est comme pour 2012, c'est pas gagné. Alain Juppé maintenant, il révèle qu'il pourrait se présenter en 2012. L'homme le plus triste du monde faisait auparavant comme métier fusible de Chirac. Pas étonnant s'il a pu péter les plombs à un moment. Sur son frigo, il a collé un post-it entre la liste des courses et sa collection de magnètes du Québec, avec marqué « Pensez à la présidentielle 2012 ». Deuxième post-it en dessous, « Attention si Sarkozy ne se présente pas ». Pour Juppé, Sarkozy, et je cite, « Le candidat naturel ». Qu'est-ce à dire ? Et bien à l'instar du caribou des plaines canadiennes, le candidat naturel vit dans son environnement naturel, l'Elysée, sa tanière. Mais notre gentil caribou n'a pas vu arriver la meute des vautours, qui attendent son trépas en hurlant « Copé ! Bertrand ! Ville-Pin ! » « Sauve-toi petit caribou, va te cacher chez Barack Obama et il donnera à manger demain dans sa grande cabane ! » Un petit mot maintenant sur l'actualité des têtes couronnées de Monaco. Samedi avait lieu sur le rocher, la soirée pince-fesse de l'année, le bal de la Rose. Le prince Albert II était là avec sa meuf, Charlène Woodstock, et la princesse Caro. Alors la thématique du bal de la Rose cette année était la Rose. Ils ont été chercher loin le concept, à un moment ils ont pensé au mieux autisme, mais c'était un peu compliqué. Il y a deux types qui n'arrivent pas à se marier en France quand même. Domenech avec Estelle et Albert avec Charlène. Pourtant ils font tout pour se faire remarquer. Il y en a un qui perd tous ses matchs, l'autre qui perd tous ses cheveux. Pour la décoration de la soirée c'était magnifique, quasiment du Jean-Paul Goude. Dans chaque rose on avait disposé un enfant caché du prince Albert. Au moment du biberon ça a été un peu brouillant, bon 300 gosses aussi ça piaille. Voici les brefs de l'info. Régional en Italie, s'il perd, Silvio Berlusconi a d'ores et déjà annoncé qu'il supprimerait la taxe Carbonara. Régional en Italie, suite, Silvio Berlusconi se fiche de perdre la Lombardie et Rome. Ses régions préférées restant la chute de Rhin et la Poitrine. Enfin Alain Joyandet, furieux après mes moqueries à son propos, annonce qu'il arrive pour me caisser la gueule. Il vient de décoller de La Réunion en jet, il en a pour 14 secondes, moi je me tiens. Rendez-vous avec Emmanuel Chah dans un instant, tout de suite. RTL Soir avec Christophe Ondelap.